La forêt tropicale très humide est formée de rhododendrons géants, eaux comme nos chênes, de massifs, de bambous touffus, de fougères arborescentes et de barbes de Jupiter pendant quasiment à toutes les branches. Nous arrivons à Lama Hotel, étape du jour, découvrant notre lodge dont l'aspect extérieur semble correct, mais dont les chambres ressemblent plutôt à des petites cabanes en planche. Après le petit-déjeuner, nous quittons Lama Hotel, pour remonter la vallée le long de la Lantan-Cola, et il nous faudra encore une demi-journée pour sortir de la forêt subtropicale, humide et touffue. Lama Hotel Sous-titrage ST' 501 En sortant de la forêt, nous apercevons pour la première fois le Langtang Lirong qui culmine à 7 225 mètres. Sous-titrage ST' 501 Pendant que nous retrouvons notre plat habituel, patates, pâtes, salades, fromages, les porteurs eux aussi retrouvent leur dalbate nationale. Sous-titrage ST' 501 Face à nous, avant l'antan village, une immense raillère. Ganga nous explique de quoi il s'agit. Lors du tremblement de terre de 2015, un immense pan de montagne s'est détaché du massif du Langtang. Le Langtang village a été enseveli sous une trentaine de mètres de chaos rocheux. Sous nos pieds, 200 personnes ensevelies dans leur habitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous quittons le Langtang village en laissant derrière nous l'immense balafre grise dans la montagne qui correspond à l'éboulement de 2015. A notre gauche, au nord, sur la frontière chinoise, les sommets du Gangi Lirong et du Langtang Lirong. Sur le bord du sentier, une multitude de murs de manis. Les manis sont des pierres gravées de mantra, formule religieuse à connotation magique. Sous-titrage ST' 501 Devant nous, le Tserguri qui illumine à près de 100 000 mètres et à gauche, la crête que nous suivrons le lendemain pour atteindre le Kanjingri, notre premier sommet d'acclimatation. Namu Darmaya Namu Sanggaya Au-dessus de la porte du Shorten, la roue du Dharma, symbole de la doctrine bouddhiste et les deux biches métamorphoses de Bouddha. Ensuite, l'Anda, niche décorée de la figure de Bouddha. Au-dessus, les 13 anneaux de la connaissance pour atteindre le Nirvana. Et enfin, le parasol, surmonté de la lune et du soleil. Musique Là-bas en racion dirale, hmm. Patrice, la canille d'accl gifts pour atteindre le remembering. leider, la yêu d'acclimatation. gleiche en racion dirale le partner, tomorrow, l'UE How au juge After à longрем osoise qui sont en racion du sport, Après le déjeuner, nous partons pour une ascension d'acclimatation. Il s'agit d'atteindre le Kanjigri, sommet à 4770 mètres, qui domine Kanjigompa. Le temps est moissade et nous avons même quelques flocons à l'antécime qui se trouvent à 4400 mètres. Il nous reste ensuite à remonter la ligne de crête pour atteindre le sommet. Les drapeaux de prière du sommet sont en vue. Les drapeaux de prière du sommet sont en vue. Bonjour. 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 Ganga et Thandi accrochent les drapeaux de prière que nous avons achetés à Katmandu. C'est parti. Arrivés au col, nous faisons un dernier effort pour atteindre l'antécime que nous avions dédaigné à l'allée. C'est parti. Allons-yous-titrage MFP. Notre journée à Kanjingonpa commence par la visite de la fromagerie. Fromage et beurre d'œillard qui sont produits. Elle a été financée par la Suisse et inaugurée par l'ambassadeur de Suisse il y a seulement un an. Les maisonnettes ont été construites par la municipalité en 2015. Pour héberger les personnes âgées isolées. Ganga a prévu de nous amener au lac qui s'est formé en contrebas du glacier du Lantang-Lirong dans une dépression fermée par l'ancienne moraine frontale du glacier. Au retour nous passerons par le monastère de Kanjingonpa entouré d'une multitude de drapeaux de prières claquant au vent, d'un petit stupa et de plusieurs murs de manie. Musique 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 C'est parti. Au sud de Kanjigompa, le Ganjeripo à 6387 m et le Hurkingman à 6151 m. Sous-titrage ST' 501 Dans la cuisine du lodge, la cuisinière prépare les omelettes et galettes du petit déjeuner. Marie et Martine sont les premières dans la salle à manger. Aujourd'hui, nous montons au camp de base du Yalapik. Les porteurs sont déjà prêts et nous attendent devant le lodge. Pour atteindre le camp de base du Yalapik, il faut emprunter le sentier qui mène au Tsergori, le sommet qui domine Kanjigompa. Mais il faut contourner le massif et non monter vers le sommet pour atteindre un vaste plateau à 4800 m où se trouve le camp de base. A notre droite, côté sud, la chaîne de montagne qui sépare la vallée du Lantang du reste du Népal et qui culmine à près de 6000 m. C'est la dernière montée du jour et après 1000 m de dénivelé, nous atteignons le plateau du camp de base. Avec face à nous, la chaîne de montagne marquant la frontière avec la Chine. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501